Salut les copains, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur Pennylane. On va commencer un grand cursus de formation. On va aborder tous les modules de Pennylane, à la fois dans le module de gestion, à la fois dans le module de comptabilité. C'est donc la première vidéo ici que je fais. J'avais déjà fait une petite démo de ce logiciel qu'on aime bien chez BLC, qu'on aime même beaucoup. Là, on va avancer un petit peu dans les modules de formation ensemble. Évidemment, si vous avez la moindre question, c'est en bas dans les commentaires. Vous pouvez rejoindre effectivement le Discord communauté sur lequel depuis quelques semaines maintenant, on a un topic Pennylane sur lequel vous pouvez poser n'importe quelle question, on y répondra. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous serez alerté des nouvelles vidéos et globalement, vous n'avez plus qu'à suivre la vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler plutôt du module gestion. Donc, on va plutôt se mettre dans la peau d'un entrepreneur, d'un dirigeant qui globalement utilise Pennylane plutôt pour regarder ses transactions, gérer ses achats, ses ventes, piloter un peu sa boîte. Mais voilà. Mais en tout cas, on ne va pas aller du tout dans le module de comptabilité. On est vraiment dans le module de gestion. Donc, la première vidéo, c'est quoi ? Eh bien, c'est apprendre à bien naviguer dans Pennylane. D'accord ? C'est tout con, c'est tout simple. On va simplement bien naviguer dans Pennylane. Donc, quand vous vous connectez dans Pennylane, vous arrivez tout de suite sur cet écran. Cet écran, c'est quoi ? C'est l'écran de vos transactions où vous allez pouvoir retrouver, eh bien, globalement, toutes les transactions bancaires des différents comptes que vous venez de connecter à Pennylane. D'accord ? On fera une vidéo sur comment connecter un compte et ainsi de suite. Là, on est vraiment dans la navigation. Donc, on retrouve ici toutes les transactions. Vous voyez, à gauche, dans le menu déroulant, je suis bien dans mes transactions. Et je retrouve ici, j'ai lié un compte Compto. Et je retrouve, eh bien, toutes les transactions qui sont liées à ce compte-là. Ok ? Aussi, on continue dans la nav. On va retrouver en haut la liste des sociétés que vous avez auxquelles vous pouvez vous connecter. Vous voyez, à droite, je vais retrouver le détail de la société à laquelle je suis connecté. Si je prends une autre boîte, par exemple ici, je vais pouvoir, pourquoi pas avoir un extra RCS, un avis de situation, la liste des utilisateurs qui ont accès et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord ? Et vous pouvez simplement cliquer, vous voyez, comme je l'ai fait, pour vous retrouver, eh bien, tout simplement dans la société que vous avez sélectionnée. On se retrouve donc à nouveau dans le module de transaction. Ensuite, la petite cloche ici en haut va vous annoncer globalement toutes les notifications auxquelles vous avez été alerté. N'oubliez pas, Pennylane, c'est le logiciel qui va vous permettre de vous mettre en relation avec votre comptable. Pas forcément l'expert comptable, mais votre comptable. On va travailler en collaboration dans cet outil. Les collaborateurs de l'entreprise vont avoir un accès à Pennylane pour y déposer pourquoi pas leurs demandes d'achat, leurs notes de frais, les factures d'achat, faire des factures de vente, des devis et ainsi de suite. Il va y avoir pas mal de choses et tous les éléments qu'ils vont travailler dans le module de gestion, dans le périmètre gestion de Pennylane, eh bien, ça va être retraduit comptablement dans le module de comptabilité. Et donc, eh bien, vous allez pouvoir communiquer les uns avec les autres et tout ça, on va pouvoir le retrouver ici dans le module de notification. On retrouve également un petit espace lettrage. Lorsqu'on me mentionne, je veux être notifié par mail ou pas. D'accord, donc ça, c'est simplement pour vos notifs. Est-ce que l'on veut que des notifs dans l'outil ou bien est-ce que l'on veut également des notifications en dehors de l'outil, c'est-à-dire par email. La barre latérale, on y arrive. D'accord, la barre latérale, on y retrouve eh bien toutes les options que vous avez droit. Attention, moi ici, j'ai pas mal d'options en fonction du plan que vous avez dans Pennylane. C'est possible que vous ayez ici des menus qui n'apparaissent pas. D'accord, si vous avez un problème au niveau des plans, un envie, un besoin, n'hésitez pas à contacter nous et on saura vous guider sur la mise en place des différents modules. Dans les paramètres, on va ici retrouver notamment eh bien tous les paramètres de votre entreprise. Information entreprise, les comptes bancaires, transmission de factures, les factures clients. Donc tout ça, ça va être tout simplement pour paramétrer votre compte Pennylane. On y reviendra. La gestion de votre abonnement, bien évidemment, vous allez ici retrouver eh bien la gestion de votre abonnement, celui globalement que vous avez en cours d'utilisation et vous pouvez donc basculer d'un abonnement à un autre assez simplement. On retrouve également dans Aide et Support, ça c'est très très bien fait. Une petite partie centre d'aide, Pennylane Academy, l'équipe du support, le forum communautaire, le portail cabinet, les nouveautés produits. Donc ici, vous allez retrouver eh bien toute une source d'informations qui est donnée directement par Pennylane, donc qui est donc complémentaire à celle que l'on va nous vous communiquer au travers de nos vidéos, de nos tutos et de nos différents articles de blog chez BLC. Certains modules comme le module des achats ouvrent ici, vous le voyez, un bandeau complémentaire. D'accord ? Donc si jamais je retourne sur les transactions, le bandeau disparaît. Si je souhaite le conserver, je vais ici, pardon, hop, ici fixer la navigation. J'ai donc ici fixé ma navigation dans le module des achats. Ok ? Et donc je vais ici pouvoir eh bien naviguer entre mes factures, mes notes de frais, mes demandes d'achat, mes fournisseurs et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour le moment autour de la navigation de Pennylane. Bien sûr, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. L'outil est hyper intuitif. C'est joli en plus. On a le droit de le dire. Enfin en tout cas, je trouve ça moins joli. Voilà. Donc en tout cas, on retrouve vraiment une navigation simplifiée pour vous, les dirigeants, entrepreneurs encore une fois, qui avez accès eh bien à cet outil pour pouvoir consulter vos différents comptes, consulter pourquoi pas les différentes factures d'achat que vous allez pouvoir mettre dans l'outil, faire vos propres factures de vente. On a aussi également un accès compte ProPennylane. On en reparlera. On va pouvoir ouvrir eh bien un compte bancaire globalement directement chez Pennylane et pouvoir avoir accès notamment à des cartes entreprises, cartes Mastercard. Et tout ça aujourd'hui, c'est gratuit dans la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Donc voilà un petit peu ce tour d'horizon de la navigation dans Pennylane. Si vous voulez retourner à l'écran d'accueil, il suffit ici de cliquer à gauche sur le logo Pennylane. Je vous laisse faire si vous voulez le faire en même temps que moi. Voilà, donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez la moindre question autour de ce logiciel, de ses fonctionnalités, de ses opportunités, de ce que vous voudriez faire, pourquoi pas demain pour remplacer un logiciel existant, eh bien n'hésitez pas. Un petit commentaire en bas de cette vidéo, bien vous cliquez sur les différents liens qu'il peut y avoir. Je crois que ça traîne un petit peu sur le site web de BLC ou bien même sur YouTube. On entre en contact et on parle de votre projet ensemble. C'était Sylvain. A très vite. Ciao.